Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Oléana Medium. Alors aujourd'hui je vais faire le tirage du jour du jeudi 16 janvier 2020. Comme d'habitude, Oracle des Miroirs, Jeu de Béline et Jeu de 32. Allez, c'est parti. Alors j'espère que vous allez tous et toutes bien. Allez, Oracle des Miroirs, que vas-tu nous annoncer pour cette journée du jeudi 16 janvier 2020 ? Allez, on y va à la coupe. Nous avons la carte des accusations et nous avons le passé, le boomerang. Alors peut-être qu'aujourd'hui, certains et certaines, alors là je parle pour celles et ceux qui sont en procédure, parce que là on a, voyez, ce juge-là, cette femme qui pointe du doigt cette personne-là. Donc c'est comme si on vous avait accusé. Alors que si c'est dans le domaine professionnel, alors ça peut être aussi parce que comme on a le boomerang, la carte du boomerang, ça peut être quelque chose, soit d'une séparation, bien évidemment, et ça peut être quelque chose qui revient. Vous voyez, ce boomerang, généralement le boomerang, quand vous le lancez, ça revient, comme on dit, vers vous. Et là c'est quelque chose comme si c'était une affaire qui revenait du passé, soit suite à un procès ou une personne, vous pouvez avoir des nouvelles d'une personne, qui vous a fait des accusations, où vous allez en entendre parler. D'accord ? Mais en tous les cas, c'est quelque chose qui s'est passé, puisqu'on a la carte du passé. Et pour celles et ceux qui sont dans cette situation-là actuellement, c'est quelque chose qui revient, qui va revenir peut-être à ce jeudi 16 janvier 2020. D'accord ? Alors on va regarder ce que ça va donner, si c'est dans la continuité de cette coupe. Allez, on y va. Ah, regardez, il y en a une Nobeline qui s'est retournée toute seule. Là, vous avez la carte de la fatalité, la faim. Il y a quelque chose qui se termine. Donc peut-être que justement, par rapport, et là nous avons dans le temps, peut-être par rapport à une situation du passé, ou actuellement, bien évidemment, qui a peut-être pris du temps, si vous êtes dans une procédure de divorce, de séparation, et bien il va y avoir la fin. Ça va se terminer. Il y a des choses qui vont se terminer aujourd'hui. Et en tous les cas, vous allez avancer. D'accord ? Donc peut-être une personne qui vous a accusé, vous allez peut-être avoir de ses nouvelles. Mais en tous les cas, il y a la fin de quelque chose. Nous avons quelqu'un proche de vous, un appui. Regardez, ce qui est génial, c'est que ça suit derrière. Nous avons la carte de la pensée, un amitié. Quelqu'un justement, peut-être qui va vous aider dans cette histoire-là. Ça peut être dans le domaine professionnel, si vous avez mis votre patron en prud'homme. Mais en tous les cas, suite à des accusations qu'il vous a faites, enfin, qu'il vous a faites, soit vol, ou vous avez été en retard à votre travail, et ça n'a pas été votre faute, mais lui, il considère que c'est inadmissible. Mais il y a quelqu'un de proche qui va vous aider, en tous les cas. Et il va y avoir la fin. Parce que je vous rappelle qu'il y a une carte du Béline, sans faire esprit, qui s'est retournée. Allez, on y va. On va voir ce que ça donne avec le Béline. Et on va finir avec mon jeu 32. Mon petit jeu 32. Alors aujourd'hui, je vais essayer de répondre si j'ai le temps. Il y en a deux qui sont... Vous voyez, vous êtes bloqués. Là, on recommande à certains aussi, à certaines, de vous reposer. Le 8 de pique, c'est la santé. On vous demande de vous reposer. Et le 7 de pique, c'est avec certitude. Donc, on vous demande de bien vous reposer. Peut-être qu'une histoire revient du passé et ça va vous perturber. Mais en tous les cas, vous allez être aidés. Donc, je disais oui par rapport aux cartes sous l'oreiller. Je vais répondre. Vous m'avez laissé des commentaires. Je n'ai pas pu répondre hier. Mais je vais vous répondre aujourd'hui. Certains et certaines, bien sûr. Peut-être pas à tout le monde. Enfin, je vais répondre à tout le monde, c'est sûr. Mais je vais essayer de vous répondre à tous et à toutes. Je sais que ce n'est pas évident. Je sais que c'est un sujet qui vous passionne. C'est très bien. Bon, là, nous avons la joie. Nous avons une jeune fille brune. Nous avons la joie sur des papiers. Nous avons la joie pour des petites transactions. Nous avons peut-être que justement, si c'est dans le domaine sentimental pour vous, messieurs, vous avez fait une rencontre, peut-être avec une personne un peu plus jeune que vous. En tous les cas, il y a le bonheur dans le foyer. Et là, il y a le bonheur de la joie. Suite peut-être à cette procédure, ces accusations, ce procès qu'il y a eu, vous allez peut-être avoir des sous qui vont arriver. Alors, je ne dis pas une grosse somme parce que le 8 de trèfle, ce n'est pas des grosses grosses sommes. C'est des petites rentrées d'argent. OK ? Allez, on y va. Hop, hop, hop. Et cool. Regardez, ça correspond. Alors là, nous avons la carte du verdict. Nous avons la carte des présents. Ça représente aussi, donc c'est les cadeaux. Cadeau du ciel, cadeau des gens qui vont faire des cadeaux, des présents. Les présents, c'est des cadeaux. Ça peut être aussi de l'argent. Et vous avez la carte de la consultante, donc pour vous, mesdames, ou pour vous, messieurs, vous inverser, ou peut-être votre compagne, messieurs. Alors là, nous avons la carte du verdict qui va nous représenter quelque chose qui va être dit par rapport à une situation de procédure, comme on avait la carte des accusations. Et là, nous avons le verdict qui va tomber. Suite à ce verdict, que ce soit vous, messieurs, que ce soit vous, mesdames, si vous êtes dans une procédure de divorce ou dans le domaine professionnel par rapport à un prud'homme, vous avez mis votre patron, de l'argent arrive. Vous allez avoir gain de cause. OK ? Ça va être un cadeau, là. Il y a vraiment un cadeau ou des cadeaux représentant la fin, comme j'avais sorti tout à l'heure la carte de la fin. Et soit des cadeaux où justement, vous récupérez des biens, en tous les cas, tout ce qui est en rapport avec l'argent. Et ça, c'est vous, ça confirme que c'est bien vous qui allez recevoir ces présents, ces cadeaux, cette fin de procédure. Vous allez gagner. OK ? Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, les amis, je ne recouvre pas parce que là, c'est super. Donc là, il y a vraiment de l'argent qui arrive. que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental, vous allez gagner cette procédure. OK ? Donc voilà, les amis, je vous fais plein de gros bisous. Promis, promis, je réponds à tous mes commentaires. Si je peux, aujourd'hui, je réponds à tout le monde. Mais bon, après, c'est un cercle vicieux parce que dès que je mets une vidéo ou quoi que ce soit, vous me mettez les commentaires et j'en suis ravie. Mais là, je me consacre uniquement là, spécialement, je vais essayer de répondre et essayer de répondre à tout le monde. Sinon, je le ferai le lendemain. Ne vous inquiétez pas parce que vous m'avez posé encore beaucoup de questions sur les cartes sous l'oreiller. Donc, ne vous inquiétez pas, je vous réponds à tous et à toutes. Et bien sûr, on se dit à demain pour le tirage du jour du vendredi 17 janvier 2020. Ciao, ciao ! Bye, bye les amis !